Au sommaire, des ateliers d'IFTM cap sur l'océan Indien, de l'île de la Réunion en passant par Maurice jusqu'au Maldives. Comment ces paradis à moins de 10 heures d'avion de Paris vivent aujourd'hui la pandémie ? Comment ces destinations se préparent-elles le retour des touristes ? Et toutes les réponses en compagnie de François Gzavisnik et ses invités. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la web TV du site internet de l'IFTM. L'océan Indien, c'est la promesse d'accéder au paradis en 10 heures d'avion et quasiment sans décalage horaire. Sauf que, évidemment, depuis un an maintenant, c'est un paradis sans touristes. Alors, comment les destinations de cette région se préparent à accueillir de nouveau les visiteurs français ? C'est la question que nous allons poser à nos invités du jour. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Inji de Copen, responsable de compte chez Interface Tourisme. Inji, vous représentez les Maldives. Bonjour. Bonjour. À ma droite, on a le plaisir d'accueillir Guy Zecry, directeur général de Beachcomber Tour. Bonjour Guy. Bonjour François-Xavier. À ma gauche, encore, Gilles Talec, directeur du marché France et Europe d'Air Austral. Bonjour Gilles. Bonjour François-Xavier. Et puis à distance, on a le plaisir de retrouver Suzanne Soba, directrice générale de l'Île de la Réunion Tourisme. Bonjour Suzanne, vous nous entendez bien ? Oui, bonjour. Et puis enfin, en direct de Maurice, Arvind Boundoun, directeur de l'Office du Tourisme de l'Île Maurice, le MTPA. Bonjour Arvind, vous nous entendez bien ? Bonjour à tout le monde. Merci Arvind, on va vous retrouver bientôt. On ne perd pas de temps, on ouvre tout de suite notre première rubrique en chiffres. Alors vous le voyez s'afficher à l'écran, 1300 milliards de dollars. C'est la perte du secteur mondial du tourisme en 2020, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Alors Gilles écrit, c'est évidemment un chiffre vertigineux. Le premier trimestre 2021, malheureusement, continue de creuser le trou. Pas d'amélioration en vue, d'autant qu'en France, les voyages sont quasiment interdits, en tout cas depuis le 29 janvier dernier. Pour un tour opérateur comme Beachcomber, spécialiste de l'océan indien, le quotidien ressemble à quoi, Gilles ? Quelle est la situation ? Quel est votre état d'esprit ? Eh bien, on va dire que déjà un chiffre pour nous, moins 96% de chiffre d'affaires. Moins 96%, c'est inédit, inimaginable. Et donc mon état d'esprit, d'abord, je voudrais exprimer une reconnaissance envers le ministre du tourisme et le ministre de l'économie, parce que nous vivons quand même des aides exceptionnelles. En tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, nous tenons depuis un an maintenant, bientôt un an, parce que l'État nous aide. Donc je rappelle le chômage partiel, les PGE, le fonds de solidarité. Et donc tout ça nous permet en effet de tenir malgré ces chiffres désastreux. Et on a le moral. Donc on a le moral, bien que nous soyons au chômage partiel en moyenne à 80%. Nous assurons quand même un service du lundi au vendredi. Donc nous fermons le samedi maintenant. Mais nous assurons le service du lundi au vendredi, certes, restreint, en plus avec beaucoup de télétravail, ce qui ne félicite pas les échanges et la convivialité, bien sûr. Mais donc voilà, il y a aussi une reconnaissance et de l'impatience, parce qu'on en a tous aussi assez. Et on espère que ça reviendra très vite. Mais par contre, moi, si je m'exprime avec un pronostic, je pense que les gens reviendront quand il y aura donc une capacité vaccinale maximum, ça c'est clair. Donc on annonce pour la France fin septembre, la fin de l'été. Et surtout voyager sans contrainte. Donc voyager sans contrainte, c'est ce qui nous permettra de repartir. Et j'espère que l'automne prochain sera bénéfique. Alors on l'espère tous, en effet, Guy. Sosane Soba, qu'en est-il à La Réunion ? Quelle est la situation sanitaire ? Quelle est la situation des professionnels locaux du tourisme qu'on imagine forcément très inquiets, alors que les vacances de fin d'année avaient vu finalement le retour des touristes ? Alors effectivement, la situation sanitaire, elle est très évolutive au niveau de La Réunion. On vit un petit peu le rythme en décalage par rapport au territoire national. Donc à date, si on avait effectivement été un peu préservé en 2020 de la propagation du virus, aujourd'hui c'est un petit peu différent puisqu'on affiche plus de 11 000 cas au sein du territoire. Après, ce chiffre, il faut l'analyser en fonction de nos capacités hospitalières et puis de notre démographie, ce qui est un peu différent pour chacun des départements et encore plus pour une île comme la nôtre. Donc à date, le préfet a annoncé la semaine dernière la mise en place d'un couvre-feu sur l'ensemble du territoire à partir de 18h le soir et jusqu'à 5h du matin. Donc pour le moment, on est dans cette situation-là. En plus, on est en pleine vacances scolaires pour les Réunionnais. Donc l'idée, c'est aussi de limiter un maximum la propagation du virus et en même temps d'enclencher les campagnes de vaccination pour espérer un rétablissement de la situation d'ici les prochaines semaines. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc la situation, elle est maîtrisée. Maintenant, on est plutôt dans une stratégie de régulation de la situation puisqu'on est dans une île. Donc c'est vrai qu'on ne la traite pas forcément de la même manière que sur le territoire national du fait, vous avez vu, on a eu quelques situations d'évacuation de Mayotte vers la Réunion, etc. Donc on essaie de réguler et de s'adapter à cette situation. Mais elle reste maîtrisée et on espère que les campagnes de vaccination vont s'accélérer. – Arvin, Boundoun, même question. L'épidémie en est où sur l'île Maurice ? Quelle est la situation du tourisme ? On rappelle que le tourisme représente près de 15% du PIB mauricien. Donc c'est une activité vitale pour vous. Comme vous le savez tous, le tourisme est un des piliers de l'économie mauricienne, donc représente en 24% du PIB, générant environ 140 000 emplois, directs et indirects. Donc le tourisme étant à l'arrêt à Maurice, c'est comme si on roulait une voiture avec trois roues. Donc c'est extrêmement difficile. Quoique le gouvernement a mis en place des mesures très fortes afin de pouvoir aider l'industrie, aider les opérateurs. Mais par contre, au niveau de la situation sanitaire, comme vous le savez tous, les protocoles mis en place à Maurice ont été extrêmement stricts et rigoureux. De ce fait, tous voyageurs voulant rentrer à Maurice sont sujets à une quarantaine en chambre, stricts de 14 jours. Et en suce de ça, au bout de ces trois tests PCR, à ce moment-ci, ils peuvent sortir pour se mélanger à la population. Merci beaucoup Arvin. Gilles Taleb, cette crise est un cauchemar sans fin pour les compagnies aériennes. Vous êtes une compagnie majeure sur l'océan Indien. Quel est aujourd'hui, en tout cas, votre programme de vol entre Paris et La Réunion et entre les îles majeures de la région ? Alors tout d'abord, François-Xavier, nous n'avons pas cessé depuis le début de la crise d'adapter le programme. Ce qui est important de noter, c'est que Air Austral n'a jamais arrêté l'exploitation sur La Réunion et sur Mayotte, continuité territoriale, et aussi parce que nous avons l'avantage d'avoir une clientèle affinitaire importante qui a continué de voyager, bien sûr en respectant les mesures sanitaires en place par les autorités, mais ça a aidé à conserver un certain nombre de vols. Alors plus précisément, depuis que nous avons les motifs impérieux, nous sommes amenés à diminuer sensiblement la capacité pour tenir compte d'une demande qui faiblit, bien entendu. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 60% de baisse d'activité sur Paris-Réunion et Paris-Mayotte. C'est l'équivalent, en temps normal, en mars, nous avons à peu près un vol quotidien, un aller-retour quotidien sur Paris-Réunion, par exemple. Et maintenant, nous sommes à 3, voire 2 allers-retours par semaine. Donc c'est à peu près 60% de baisse d'activité. C'est l'équivalent de 3 000 à 4 000 sièges en moins. Alors ça, bien sûr, c'est impactant fortement. Bien entendu, on comprend tout à fait la situation qui amène à ce que l'on ne fasse voyager que les gens qui ont impérativement besoin de voyager actuellement. Par contre, ça ne nous a pas empêché de nous adapter. Et par exemple, nous avons augmenté considérablement la partie cargo, puisqu'il y a une demande forte sur la partie fret. Et donc, nous avons mis en place des vols spéciaux cargo. Et deuxièmement, une première très particulière avec les autorités sanitaires, la mise en place d'un vol à destination de la métropole pour transporter les patients atteints du Covid. Une première qui est une prouesse technique qui fait que nous avons transporté des passagers malades pendant 11 heures de vol. gravement atteints. Et tout ça en toute sécurité, grâce aux autorités sanitaires. Oui, on a tous vu en effet les images de ce rapatriement sanitaire pour ces quatre patients. En tout cas, c'était assez impressionnant. Inji de Copen. Quelle est la situation sanitaire aux Maldives ? Alors évidemment, ce sont des petites îles. On imagine que c'est plus facile de contrôler l'épidémie sur ces îles-là. Par ailleurs, il y a assez peu de contraintes, manifestement, pour les touristes. Il y a des vols qui sont maintenus aussi avec la Russie et l'Asie. Bref, la situation est peut-être un peu moins dure qu'ailleurs. En effet. Comme vous l'avez indiqué, la situation est complètement différente aux Maldives aujourd'hui, puisque après une interruption totale du tourisme qui a duré deux mois en juin 2020, les frontières sont maintenant ouvertes depuis le 15 juillet. Donc ça a été une ouverture qui s'est faite de manière progressive via des étapes clés. On a fonctionné avec la réouverture au premier abord des îles-hôtels, avec d'abord 15%, puis 80%, avec un horizon 90% à fin novembre 2020. Aujourd'hui, non seulement les îles-hôtels sont ouvertes, mais les îles-habitées aussi, et les hôtels, les guest houses, qui permettent d'être en contact avec la population, le sont également. Alors c'est un protocole sanitaire qui a été testé, qui a été créé main dans la main avec le ministre du Tourisme et l'Office de Tourisme. Donc on se rend compte que la situation est peut-être différente de certaines autres destinations de la zone. Après, ce n'est pas pour autant que tout est rose non plus. Il y a encore beaucoup de destinations de pays qui ne peuvent pas voyager. Et forcément, quand on regarde l'importance du tourisme sur l'économie locale, on espère que la situation va pouvoir se débloquer rapidement sur l'ensemble des territoires. Alors on va essayer justement d'en savoir un peu plus sur ce retour espéré des touristes. C'est notre deuxième rubrique. Demain, quelle reprise ? Arvin Bundoun, comment voyez-vous la reprise ? Quel est votre calendrier ? Pour relancer le tourisme, Arvin, il faut des capacités aériennes. Or, vous avez une compagnie nationale en grande difficulté aujourd'hui. Comment allez-vous faire ? L'accès aérien sera la clé de la réussite, de la reprise de tout pays. Donc, effectivement, et Mauritius est en administration, c'est notre fleuron, c'est notre compagnie nationale pour voyeurs de 700 000 touristes sur 1,2 million à l'année. Donc, effectivement, c'est un coup de jeu pour les Mauritius. Néanmoins, l'État nous donne la garantie qu'avec l'ouverture de nos frontières et aussi des frontières des pays émetteurs de touristes, donc l'État va venir supporter la compagnie nationale afin de pouvoir les aider à reprendre le souffle et à voler pour aller sur ces marchés émetteurs dont la France est effectivement et à Mauritius nous faisaient un vol direct par jour. Et aussi, donc, les frontières de l'île Maurice ne sont pas fermées aux autres opérateurs. Nous avons une liste d'attentes d'opérateurs qui nous ont fait la demande pour pouvoir desservir la destination. Et nous sommes très sereins et confiants qu'une fois nos frontières et les frontières des pays émetteurs de touristes ouverts, l'île Maurice va rebondir. – Suzanne Soba, quels sont vos scénarios de reprise à la Réunion ? Sera-t-elle lente ou rapide selon vous ? Pensez-vous d'ailleurs que le passeport sanitaire ou le fameux certificat sanitaire sera bientôt indispensable pour voyager ? – Alors, c'est un petit peu difficile de se projeter actuellement à court, moyen terme pour la destination. Ce qui est sûr, c'est qu'on vise dans l'immédiat, sous couvert d'une campagne de vaccination qui s'accélère et un pic évidémique pour le moment, on ne sait pas à quel moment il sera atteint. On espère avoir peut-être une saison touristique à la Toussaint, un petit peu normale, et puis sauver la saison touristique de décembre. Donc, on a une saison juillet-août qui est en général importante. Maintenant, on est déjà en train de travailler sur nos scénarios du deuxième semestre. Donc, on espère que toutes les conditions de réussite du deuxième semestre se créent actuellement dans le premier semestre. C'est pour ça que tous les efforts sur le territoire seront bons. Alors, sur la question du passeport sanitaire, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on voit bien que toutes les chapelles, entre guillemets, essaient de s'aligner sur le vaccin. Je crois que l'accès facile et rapide du vaccin sur l'ensemble du territoire, et le territoire local et le territoire national, sera déterminant. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra se faire un avis. Mais je crois que l'approvisionnement du vaccin, déjà, c'est la clé de réussite pour en parler. Et je crois que les autorités doivent s'en préoccuper. – En tout cas, on vise une pleine reprise à La Réunion à partir des vacances de la Toussaint. Ingi de Copen, comment vous, vous voyez la reprise ? Peut-on d'ailleurs déjà accéder aux Maldives si on est vacciné ? – Alors oui, tout à fait. Depuis le 15 juillet 2020, maintenant, les touristes peuvent se rendre aux Maldives. Donc, il faut se munir d'un test PCR de moins de 96 heures avant l'entrée sur le territoire national. Cependant, depuis le 31 janvier 2021, le gouvernement français a fermé nos frontières nationales, ce qui a entraîné une chute considérable des réservations des touristes français vers la destination. Et même si, comme je l'ai indiqué, le plan de relance a débuté beaucoup plus tôt pour les Maldives que pour d'autres destinations, aujourd'hui, on regarde l'horizon. Et l'objectif est de retrouver l'ensemble des touristes de toutes les nationalités. Pour ça, il y a plusieurs différentes techniques qui sont, enfin, des mesures qui sont en cours d'élaboration. Ils sont, comme beaucoup de destinations, en train de réfléchir à la possibilité de mise en place d'un passeport sanitaire qui permettrait d'exempter les arrivants de tests PCR. Ils sont également en train de vacciner. Il y a une grande campagne de vaccination nationale qui vise à protéger prioritairement les membres de l'industrie du tourisme pour pouvoir accueillir tout le monde en toute sécurité et surtout, comme je le disais, récupérer l'ensemble des touristes internationaux. – Guy zécrit la reprise, on le voit bien, il est suspendu au rythme de la vaccination. Or, on ne peut pas dire que ce soit, pour l'instant, très rapide. Malgré tout, quel est votre calendrier ? Guy, on dit que les Français ont épargné 200 milliards d'euros pendant cette crise. Est-ce que ça peut profiter au tourisme, finalement ? – Oui, j'en suis convaincu. Je pense que les Français qui ont l'habitude de voyager à l'étranger pour leurs vacances sont en manque total. Et nous, Beachcomber Tour, donc filiale du groupe hôtelier Beachcomber, nous avons 30% de repeaters dans nos clients sur Maurice. On fait 15 000 clients sur Maurice à peu près par an. Ce qu'on appelle les repeaters, c'est les gens qui viennent une fois au moins tous les 24 mois. D'accord ? Donc c'est 30% de notre activité sur Maurice. Je vous assure que ces gens-là, aujourd'hui, à travers notre réseau de distribution agents de voyage, nous sollicitent constamment pour savoir quand ils pourront repartir à Maurice. Donc je suis certain que ça va repartir très fort. Toujours attention avec un bémol, il ne faut pas qu'il y ait trop de contraintes, parce que sinon, ça va les décourager. – Gilles Talley, comment voyez-vous la reprise du transport aérien sur l'océan Indien ? Quand est-ce que vous allez remettre de la capacité ? À quel niveau ? – Alors on écoute tous les signaux possibles. Bien sûr, avec l'ensemble des marchés, il y en a certains qui ne sont pas fermés, bien sûr, comme a indiqué Suzanne sur La Réunion, par exemple. Maintenant, vu les conditions, c'est limité. D'ailleurs, à ce propos, on ne s'attend peut-être à des réservations de dernière minute, parce que dès que les situations vont évoluer, les gens vont vouloir voyager. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, la vraie reprise n'aura pas lieu avant la fin de l'année. Nous nous en comptons tous là-dessus. C'est clair, le vaccin et également ce travail sur le pass sanitaire seront très importants. Par contre, nous avons été capables de diminuer très progressivement la capacité en fonction d'évolution et de la remontée. De même, Air Austral se met en ordre de marche pour le moment venu et peut-être très rapidement faire en sorte de mettre la capacité. Si c'est plus tôt, c'est tant mieux. – Suzanne Soba, dans les semaines qui viennent, comment comptez-vous accompagner la reprise du tourisme auprès des professionnels de la métropole et du grand public ? – Alors, déjà, il faudra aller, je pense, à l'essentiel. Donc, la priorité de l'accompagnement pour les entreprises du tourisme, c'est déjà le sauvetage économique des entreprises, c'est-à-dire s'assurer que des aides économiques seront continuelles pour permettre à l'ensemble des entreprises de passer le cap, puisque ça commence à durer. Donc, le chiffre d'affaires, on en voit de moins en moins, il y a beaucoup de reports, donc je pense que la priorité, c'est de faire en sorte qu'il y ait des aides économiques et d'effectuer un espèce de sauvetage économique des entreprises. Ensuite, nous, en termes de destination, on ne renonce pas à la diversification de nos marchés, mais le lien fort avec notre marché national, notre territoire national, il est déterminant aujourd'hui. C'est même vital. Donc, plus que jamais, on souhaite être au rendez-vous de la France métropolitaine, des envies des métropolitains. Donc, on ne lâche pas notre stratégie de visibilité, de l'action de notoriété auprès des Français, avec en parallèle une action aussi sur la consommation touristique locale qui est importante. Donc, on se concentre sur notre marché prioritaire. Voilà. – Arvin Boundoun, comment l'île Maurice veut-elle faire revenir les touristes français ? Avez-vous déjà prévu des actions particulières ? – Écoutez, je partage beaucoup l'avis de Suzanne. Donc, Maurice, c'est une destination qui est très eurocentrique. Nous allons concentrer nos ressources sur ces destinations phares qui nous amènent 50% de notre clientèle touristique. Mais en même temps, on ira surtout via une diversification de nos marchés émetteurs aussi, donc qui va consolider les chiffres de Maurice. En suce de ça, je pense que le gouvernement aussi a lancé plusieurs bouées de sauvetage pour l'industrie afin de pouvoir les aider à pérenniser leurs opérations. Après, on a aussi connu un gros revers au niveau de l'international avec le naufrage du Wakashio. Donc, c'est un gros drame écologique qui s'est joué. Donc, du coup, on a voulu faire un micro-site dédié à… Et on peut, de visu, voir effectivement tout ce qui se passe à Maurice sur des endroits stratégiques pour aussi démontrer que l'île n'est pas aiguillée de tuiles. Donc, les plages sont toujours très belles et voilà. – Les plages ont retrouvé en tout cas tout leur éclat après cette marée noire l'été dernier qui avait en effet entaché la saison mauricienne. Inji de Coppen, même question. Avez-vous un plan d'attaque dans les prochaines semaines sur le marché français ? – Alors, depuis plusieurs mois maintenant, il y a une campagne qui s'appelle Rediscover Maldives qui a été lancée de manière internationale. Les Maldives sont très présents sur la scène médiatique et française également. Ils suscitent beaucoup d'intérêt des médias ces dernières semaines. Depuis la fermeture des frontières, en effet, on s'est posé la question à l'Office de tourisme comment réattraper ces voyageurs qui avaient pour désir de se rendre aux Maldives et qui ont dû annuler leur voyage, comment convertir ce désir. On est en train d'axer une communication qui va se centrer sur la vaccination puisque c'est un peu un parallèle ce qu'on est en train de vivre sur le sol français aujourd'hui. Donc, rassurer les Français sur le fait que les touristes vaccinés sont les bienvenus et que toutes les mesures sanitaires d'isolement ou de test PCR à l'entrée ou au retour de la destination seront exemptées pour les personnes vaccinées. Oui, donc une communication centrée sur la rassurance. Ça, c'est évidemment capital pour la reprise. Guy Zécrit, comment on se prépare à la reprise chez Beach Comber Tour ? On réaménage la production ? On se concentre plutôt sur tel produit, sur telle destination ? Qu'allez-vous proposer au marché ? Avez-vous prévu des actions spécifiques auprès des agents de voyage ? Alors là, je peux vous dire que nos équipes, elles piafent d'impatience. On n'a qu'une envie, c'est de reprendre les affaires comme avant. Et donc, aussi bien le service commercial que notre réservation ou la production, nous sommes à vie de revenir au bon temps. On va quand même... Cette crise nous a appris pas mal de choses. Donc déjà, on va revoir au niveau commercial beaucoup de choses. On va essayer de faire... On a, par exemple, une spécificité, c'est la certification destination que l'on fait avec le MTP, notamment à Maurice. Et ça, nous allons les développer en visio. On a investi dans Zoom, comme tout le monde. Donc ça, c'est sûr que ça va être très puissant. On va mettre l'accent sur l'île Maurice, qui est notre première destination. C'est plus de 60% de nos ventes. C'est notre maison mère. Et donc, l'île Maurice, je le rappelle, était jusqu'à présent, par une dizaine de cas, Covid-free. Donc, c'est important de dire que cette destination est très saine, très safe. On a là-bas des mesures spécifiques, sanitaires dans les hôtels, qui font qu'on va tout faire pour que les gens se sentent rassurés, parce que c'est très important, la réassurance. Donc ça, c'est fondamental. Donc, à fond sur Maurice, c'est évident. Et on a donc beaucoup de demandes, puisque, je le disais tout à l'heure, les repeaters, j'aime pas trop ce mot, mais c'est le cas, les repeaters ont très envie de revenir à Maurice. Et aussi, je vous annonce une news. On exclut. Nous avions préparé une grosse production Maldives. Il faut savoir que Beach Comber Tour faisait les Maldives avant, il y a quelques années. Et donc, vu le succès des Maldives, car c'était une des rares destinations où on pouvait voyager, nous avions monté, pendant tout le mois de janvier, fin décembre et tout le mois de janvier, une grosse production avec une trentaine d'établissements signés en direct, avec un réceptif sélectionné. Et on devait lancer cette destination au début février. Malheureusement, la fermeture des frontières nous en a empêchés. Et donc, c'est un scoop, je vous le donne. Beach Comber Tour relancera donc les Maldives dès que les frontières rouvriront, avec une très belle production. Certains imaginent déjà, pour la reprise du transport aérien, une guerre des prix, notamment sur les dom-toms, où la concurrence est très sévère et va être très sévère. Quel est votre avis, Gilles ? En fait, la reprise se fera essentiellement sur les destinations refuges, tout d'abord. Les destinations sûres. Guy l'a dit tout à l'heure, par exemple, les clients ont envie d'aller dans des destinations dans lesquelles ils sont certains d'avoir un protocole sanitaire satisfaisant. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, ils ont envie de rêver, de voyager en rêvant. Et là, les destinations de l'océan indien, ils répondent complètement. Donc, bien entendu, le prix fait partie de la composante. Et il y a des choses à faire, bien entendu. Maintenant, dans le transport aérien, dans les meilleures années, les marges, c'est 5%. Toute l'industrie du transport aérien a un genou à terre. Ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi. Donc, clairement, oui, Air Austral sera actif au niveau marketing et promotionnel, de façon à accompagner cette reprise. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, on sera compétitifs. On fera en sorte que les destinations de l'océan indien puissent compter sur Air Austral pour développer cette reprise. On va maintenant essayer de se projeter un peu plus loin, parce que cette crise pourrait bien, en tout cas, modifier le tourisme en profondeur. C'est notre rubrique, Le monde d'après. Alors, Suzanne Soba, on dit beaucoup que cette pandémie va accoucher d'un tourisme plus vert, plus écologique. Pour la Réunion, qui a un positionnement très nature, est-ce que cette crise peut, à plus long terme, en tout cas, être une chance ? Alors, effectivement, la crise, elle nous amène à des fondamentaux. Elle nous amène à un certain nombre de piliers pour la destination Réunion qu'on avait commencé à travailler, mais qu'on n'avait peut-être pas suffisamment révélées jusqu'ici dans notre stratégie. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la Réunion, nous, ce qu'on veut, c'est... Alors, quand on regarde les statistiques de 2020, on revient à des statistiques des années 90, puisqu'on perd plus de 300 000 touristes sur l'année. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de créer de l'angoisse et de se dire, comment est-ce qu'on va, en un an, rattraper 300 000, mais de se dire, qu'est-ce qu'on peut imaginer, comment est-ce qu'on crée l'opportunité dans la crise ? Et c'est vrai qu'on se rend compte que les... Notamment pour notre cible immédiate, qui est les métropolitains, le concitoyen de métropole, c'est-à-dire, les personnes, elles ont été traumatisées par cette pandémie, elles ont besoin de se ressourcer, elles ont besoin de se reconnecter à la nature, elles ont besoin de se reconnecter avec une vie en sécurité. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment prôner ces piliers forts de la Réunion, à savoir la possibilité de se ressourcer, la possibilité de se retrouver dans des environnements dépaysants, même en restant en France, puisqu'on essaie de se démarquer, nous, par rapport aux autres destinations d'outre-mer françaises, qui est déterminant pour nous. Mais c'est de capitaliser sur notre environnement vraiment naturel, et on sait que c'est un besoin de notre cible immédiate. Voilà. Donc, c'est ressourcement, nature, dépaysement dans un territoire qui est sécurisé au plan sanitaire. On va se mettre un peu l'eau à la bouche, Suzanne, et on va regarder d'ailleurs quelques belles images de la Réunion. La Réunion, l'île intense. Arvin Boundoun, à votre avis, de nouvelles tendances vont-elles émerger de cette crise de nature, d'ailleurs, à modifier l'offre touristique de l'île Maurice ? Écoutez, certes, mais je pense que la sécurité sanitaire sera le facteur déterminant de tout choix de voyage aujourd'hui. On parle beaucoup de, aujourd'hui, on parle beaucoup de slow tourisme. Donc, ce sera, en principe, la façon de vivre le voyage basée sur une connexion avec les yeux visités et les locaux. Donc, mais moi, je demeure très positif. Je pense qu'effectivement, on parle beaucoup d'efforts soutenables, on parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup de traitement d'eau. Je pense que l'île Maurice apporte toutes ces infrastructures et on peut répondre aux exigences du voyageur. Gilles Talec, le transport aérien est au centre des critiques pour son impact sur le réchauffement climatique. Est-ce que vous craignez un peu ce mouvement de défiance ? Alors, c'est vrai que le transport aérien est souvent pointé du doigt comme le responsable du réchauffement climatique. Et en fait, c'est 2% des émissions de CO2, du total des CO2. Donc, certes, on a notre part dans l'effort à faire et on le fait. Le transport aérien, les constructeurs aéreautiques le font. Air Austral aussi. Bien sûr, on est une compagnie basée dans l'océan Indien et la préservation de l'état naturel est importante pour nous. Par exemple, nous avons une flotte neuve, récente, avec des 787. Et d'ailleurs, pendant la crise du Covid, nous avons confirmé la commande d'Airbus A220. Nous avions une dernière génération. Pour vous donner un exemple, comparé à la génération précédente d'avions, c'est des avions qui émettent 20% de moins de gaz à effet de serre et diminuent de moitié les émissions sonores. C'est considérable. En même temps, quand on se projette un peu plus, d'ici à 2035, c'est pas loin, on aura sans doute, certainement, même si on écoute le président d'Airbus, des avions, zéro émission. Quand on pense à ça, c'est quand même considérable. Donc, c'est clair, il y a des choses à faire. Le touriste sera de plus en plus éco-responsable. Les compagnies aériennes auront certainement à mieux communiquer sur les efforts qu'elles font. Mais personnellement, je suis totalement convaincu que le monde du voyage a de l'avenir. Ingi de Copen, on sait que le réchauffement climatique peut à terme menacer l'écosystème des Maldives. Cette crise peut-elle accélérer une prise de conscience des autorités et des acteurs touristiques locaux, notamment des hôteliers ? En effet, comme vous le dites, le climat est particulièrement important pour les Maldives de par sa situation géographique et écologique. Ça fait quelques années que le ministre du Tourisme essaye d'implanter quelques bonnes pratiques dans l'ouverture des hôtels, des îles-hôtels qui doivent aujourd'hui fournir des efforts pour améliorer la vie des locaux, les infrastructures, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Également, à l'intérieur des hôtels, en augmentant la production locale, en changeant la consommation d'électricité, en obligeant les hôtels à s'équiper de machines pour dessalir l'eau de mer pour pouvoir éviter de réduire l'importation sur le territoire. Et je pense qu'en effet, les nouvelles tendances du tourisme qui se dégagent pour 2021-2022 vont être un accélérateur de ces bonnes pratiques et je souhaite que les Maldives s'inscrivent de plus en plus dans cette démarche. Pour finir, Guise écrit, cette crise peut-elle être de nature à modifier le paysage du tour opérating en France ? Ça vous contrainte finalement de changer un peu votre production et votre façon de travailler ? D'abord, soyons réalistes, à l'issue de la période de l'échéance de l'ordonnance qui nous a permis à tous distributeurs et producteurs de garder les accomptes ou les soldes des clients, quand il va falloir rembourser, je pense que le paysage va être très affecté, c'est-à-dire que beaucoup de distributeurs vont disparaître, beaucoup d'opérateurs vont aussi disparaître, donc le marché va se restreindre, c'est ce que je pense, malgré les aides. Malgré les aides. Parce qu'en fait, il y a des gens qui souffraient déjà économiquement avant la crise, ils ont tenu grâce aux aides et les effets pervers vont revenir après. Donc ça, c'est le premier point. Donc il va falloir s'adapter avec ça. Deuxième chose, je suis un tout petit peu perplexe quant à la capacité des gens à oublier leurs erreurs et à ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc je dis attention, les gens ont une mémoire qui est un peu défaillante quelquefois et je pense que les mauvaises habitudes peuvent revenir très vite. Mais bon, ça n'engage que moi. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, nous, nous sommes 100% B2B, on ne travaille qu'avec des agents de voyage et que nous allons continuer dans ce sens. Ils ont notre soutien et je crois que la leçon à retenir par contre, c'est que les clients, les consommateurs, ont compris que quand on achète son voyage dans une agence de voyage, on est protégé, on a du suivi, on a des gens qui s'occupent de vous. Très rapidement, je voudrais donner un exemple. Nous avons eu malheureusement des clients qui ont été bloqués à Addis Abeba, ils revenaient de Tanzanie et de Zanzibar. Ils ont été bloqués dans des conditions incroyables. les gens qui sont passés à travers un tour opérateur et donc un distributeur agent de voyage ont eu leur soeur bien améliorée par rapport à d'autres qui étaient passées entre guillemets, soit en direct, soit par des agences online qui n'avaient donné aucun service derrière. Je crois que cette crise va permettre aux agents de voyage, aux distributeurs, qui sont donc nos clients, de montrer leur capacité, leur valeur ajoutée vis-à-vis des futurs voyageurs. Je pense que ça, c'est un vrai point positif. Ça, c'est sur ce message, en tout cas positif, pour la distribution des voyages, pour l'avenir des agences de voyage, que nous allons clore cet épisode des ateliers d'IFTM. Je remercie évidemment tous nos intervenants, nos intervenants à distance et nos intervenants ici, sur ce plateau. Je vous remercie, vous, les internautes, pour avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et puis, j'ajoute que pour suivre en temps réel toutes les nouveautés et les programmes des ateliers de l'IFTM, je vous invite évidemment à vous abonner aux réseaux sociaux at IFTM ainsi qu'à la newsletter. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine, en tout cas. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501